... Vous êtes sur Radio FM Diabéto, la première radio sur Internet dédiée exclusivement à la formation médicale continue des diabétologues. Alain Ducardonnay, bonjour. Radio FM Diabéto vous propose aujourd'hui une émission consacrée au dépistage de la rétinopathie diabétique. C'est une cause majeure de malvoyance et de cécité en France. La baisse visuelle ne survient qu'après une longue période d'évolution silencieuse de cette rétinopathie diabétique. Il importe donc de chercher à dépister précocement les lésions, car la cécité peut d'autant mieux être prévenue que le traitement est réalisé à temps. Pour cela, une surveillance ophtalmologique régulière doit être poursuivie tout au long de la vie du diabétique. Une coopération entre l'ophtalmologiste, le diabétologue et le médecin généraliste est indispensable pour motiver le patient à accepter une surveillance ophtalmologique régulière. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comme à l'habitude, trois questions, trois angles. Comment évolue la rétinopathie diabétique en France ? Quels sont les moyens de la dépister ? Quels sont ses liens avec les autres micro-angiopathies ? Et telles sont les questions ? Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir, sur le plateau de Radio FM Diabéto, le professeur Pascal Massin. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie au Centre Hospital Universitaire Lariboisière à Paris. À ses côtés, son collègue diabétologue bien connu, le professeur Pierre-Jean Guillosso. Il dirige le service d'endocrinologie et de diabétologie au même hôpital Lariboisière à Paris. Alors Pascal Massin, faisons d'abord un petit peu d'épidémiologie, quelques chiffres. Situez-nous la prévalence et l'incidence de cette rétinopathie diabétique en France. Eh bien, la rétinopathie diabétique est estimée d'approximativement 30 à 40% des patients diabétiques. Donc on peut estimer qu'aujourd'hui, environ un million de patients diabétiques sont atteints d'une rétinopathie diabétique. L'incidence annuelle est estimée à 2 à 6% de rétinopathie diabétique. Sachant qu'après une quinzaine d'années de diabète, eh bien, chez les diabétiques de type 1, la rétinopathie diabétique est quasiment toujours présente. En tout cas, au moins chez 90% des diabétiques. Et chez les diabétiques de type 2, eh bien, elle atteindra environ 60% des diabétiques après 15 années d'évolution du diabète. Et alors justement, sa prolongation vers les troubles de la vue, en particulier la malvoyance et la cécité, c'est quelle proportion à peu près ? Eh bien, environ 10% des patients diabétiques présentent actuellement une forme grave de rétinopathie diabétique responsable de cécité ou de malvoyance. Alors, si on parle de diabète, Pierre-Jean Guilloso, cette rétinopathie diabétique, est-ce que c'est inéluctable ? Et surtout, est-ce que c'est fonction, en fin de compte, de l'équilibre glycémique ? Écoutez, les résultats des statistiques que vient de citer Mme Massin sont des statistiques relativement anciennes. Et les choses ont évolué. On a quand même beaucoup de moyens, on a des conceptions différentes, disons, de la prise en charge, et en particulier la nécessité d'obtenir un bon équilibre glycémique chez les patients et le plus vite possible. Et moyenne en cours, on a un certain nombre de patients maintenant qui ont des fonds du normaux avec 20 ans, 30 ans d'évolution. Donc, ce n'est pas inéluctable ? Ce n'est pas inéluctable. Alors, essayons de comprendre le mécanisme, parce que cette rétinopathie diabétique, liée en effet à des problèmes glycémiques, comment ça fonctionne et comment ça évolue vers la cécité, Pascal Massin ? Eh bien, la rétinopathie diabétique est une micro-angiopathie, donc qui touche le capillaire rétinien, et elle peut entraîner une cécité et une malvoyance par deux mécanismes principaux. D'une part, l'occlusion des capillaires rétiniens qui, progressivement, lentement, va aboutir à un phénomène de souffrance ischémique de la rétine, et à une néovascularisation réactionnelle, et ce sont ces néovaisseaux réactionnels qui sont susceptibles à tout moment de saigner et d'entraîner une baisse de la vue, une hémorragie intravitraine. Il faut souligner que cette évolution est très lente et qu'il faut une quinzaine d'années entre le début du diabète et l'accident sécitant. La deuxième cause pouvant entraîner une cécité, ou plutôt une malvoyance, eh bien, c'est la perméabilité anormale du capillaire rétinien, qui est précoce dans l'histoire de la rétinopathie diabétique, mais qui, avec le temps, peut entraîner un œdème de la macula. Et c'est au jour d'aujourd'hui la principale cause de malvoyance chez les patients diabétiques, et un problème thérapeutique qui reste encore incomplètement résolu. Ces complications qui paraissent bien sûr très célèbres, Pierre-Jean Guilhossault, est-ce que c'est plutôt le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 ? Écoutez, le diabétique de type 1 est un diabète qui est souvent beaucoup plus déséquilibré que le diabète de type 2, donc il va faire des complications graves, mais le nombre de diabétiques de type 2 est largement supérieur à celui des diabétiques de type 1, 90% pour le diabète de type 2, 7 ou 8% pour le diabète de type 1. Donc celui-là, le corps du bataillon qui pose problème ophtalmologique, c'est actuellement, à ce qu'a dit Mme Massin, c'est des diabétiques de type 2 qui présentent une maculopathie. Alors de façon pratique, on l'évoquait tout à l'heure, il y a le problème de la surveillance de ces patients. Pascal Massin, quel est le bon rythme ? Quels sont vos critères de rythme de surveillance en fonction de la présence et de la sévérité de cette rétinopathie diabétique ? Eh bien, les rythmes de surveillance de la rétinopathie diabétique sont très clairement établis par les recommandations de bonne pratique, notamment récemment par la HAS en 2007. Tout patient diabétique doit bénéficier d'une surveillance annuelle de son fond d'œil tant qu'il n'a pas de rétinopathie connue. Et lorsqu'il existe une rétinopathie diabétique, eh bien, on renforcera la surveillance, sachant néanmoins que l'évolution de la rétinopathie diabétique est lente et que quand il y a, par exemple, une rétinopathie un peu plus évoluée, on passera à une surveillance de 2 à 3 fois par an. Alors, bien sûr, il y a des circonstances aggravantes au cours desquelles la rétinopathie diabétique peut évoluer très rapidement, peut flamber, et là, il faut renforcer la surveillance ophtalmologique. C'est notamment, principalement, par exemple, chez les jeunes femmes, la grossesse, au cours de laquelle la rétinopathie peut flamber. Et puis, une autre circonstance qui peut entraîner une aggravation très rapide de la rétinopathie diabétique, eh bien, c'est la rééquilibration glycémique de patients antérieurement mal équilibrés. Le diabétologue, dans ce domaine, a un rôle à jouer, alors ? Oui, le lien très étroit entre les collègues ophtalmologistes et les diabétologues sont fondamentaux. Prenons l'exemple d'un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde dont on trouve un diabète déséquilibré. On peut très bien, si on ne prend pas le soin de faire faire un fond d'œil avant et mettre en évidence, par exemple, une maculopathie diabétique qui n'a pas parlé cliniquement, il n'y a pas de chute d'acuité visuelle. Si on essaie de trop bien l'équilibrer, on va détériorer très rapidement l'acuité visuelle et on peut avoir des dégâts irréversibles. Donc, cette liaison est fondamentale. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que cette rhizopathie diabétique, elle est même peut-être déjà là quand on fait le diagnostic du diabète, puisque parfois on fait le diagnostic un peu tardif. Pierre-Jean Guiossot, est-ce qu'on peut penser que, d'emblée, on rentre par une rétinopathie diabétique ? C'est possible, bien sûr. Pas dans le diabète de type 1. Le diabète de type 1, ce qu'il parle en premier, c'est le déséquilibre du diabète, donc des signes d'hyperglycémie, éventuellement une acido-cétose chez l'enfant. C'est plus brillant, c'est vrai. C'est beaucoup plus brillant. Le diabète de type 2, son drame, en réalité, c'est d'être silencieux pendant des années. Et dans certaines séries de patients, par exemple, en Grande-Bretagne, on s'est rendu compte que 20% des patients, lors du diagnostic du diabète, avaient une rétinopathie. 20%. Un patient sur 5, c'est à peu près ce qu'on trouve en moyenne dans la littérature. Parlons maintenant peut-être de l'examen ophtalmologique, de façon précise, Pascal Massin. Est-ce que simplement le fond d'œil suffit ? En d'autres termes, quand on demande l'avis qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Jean Guillaussaud, est-ce que le fait de faire un fond d'œil suffit amplement à faire le bilan et le diagnostic ? Eh bien, il faut dissocier l'objectif de santé publique qui vise à dépister précocement la rétinopathie diabétique. Et là, effectivement, la recommandation, c'est une surveillance annuelle du fond d'œil de la rétinopathie diabétique. Néanmoins, bien sûr, comme tout un chacun, les diabétiques peuvent présenter des pathologies associées et doivent bénéficier d'un examen ophtalmologique complet, à la lampe à fente, par un ophtalmologiste, au moins une fois tous les trois ans. Rappelons un peu les complications, toutes les complications ophtalmologiques du diabète, Pascal Massin. Eh bien, la principale d'entre elles, on l'a vu, est la rétinopathie diabétique. On va dire que les autres sont plutôt des pathologies associées, telles que la cataracte, qui est plus fréquente que chez la population non diabète. Il y a un lien avec le diabète ? Il n'y a pas vraiment un lien. On va simplement dire qu'elle est plus fréquente et plus précoce, mais qu'elle n'a pas besoin d'être dépistée. On l'opérera quand elle sera symptomatique. Et puis, il y a une certaine incertitude sur l'association diabète et glaucome. On n'est pas absolument certain que le glaucome soit plus fréquent, mais en tout cas, il faut certainement que les patients diabétiques bénéficient, comme tout un chacun, d'une surveillance de leur pression oculaire et d'un dépistage du diabète ou du glaucome tous les trois ans. Voilà, donc là, pas de dépistage particulier, mais en fin de compte, ce qu'on fait habituellement pour les autres. Absolument. Alors, est-ce qu'on a un lien entre les deux complications micro-angiopathiques bien connues, bien évidemment, Pierre-Jean Guyosso, qui sont le rein et l'œil ? C'est l'expression dans deux territoires différents de la micro-angiopathie diabétique. Donc, il y a un lien qui est l'hyperglycémie chronique. À moindre titre, l'hypertension artérielle, donc les dépressions artérielles élevées. Sinon, la rétinopathie n'est pas plus fréquente en présence d'une néphropathie, vice-versa. Donc, il n'y a pas de lien de causalité ou autre. C'est simplement la même... C'est une expression différente dans deux territoires. Voilà. D'un même phénomène physiopathologique. Est-ce qu'on évoque parfois dans la néphropathie diabétique des facteurs génétiques, qui peuvent d'ailleurs être protecteurs ou aggravants ? Pascal Massin, est-ce qu'on a la même chose dans la rétinopathie ? Eh bien, c'est beaucoup moins évident que pour la néphropathie diabétique. Il est probable qu'il existe une susceptibilité génétique, car on connaît tous des patients très mal équilibrés qui ne font pas de rétinopathie diabétique, et l'inverse. Il y a de nombreux gènes candidats, mais en tout cas, pour le moment, c'est une réelle... Aucun gène n'a été identifié avec certitude. Pierre-Jean Guilhosson. Quand on reprend une population, par exemple, de diabétiques de type 1, quand on les suit pendant une quinzaine d'années, comme a dit Mme Massin, on a pratiquement 80-90% de rétinopathie diabétique. Bon, pas forcément très grave, mais elle est quasiment constante. En revanche, vous avez au maximum 30% de néphropathie. Donc, c'est un élément génétique qui parle beaucoup plus que pour l'œil. Reparlons à nouveau des bilans et des examens à pratiquer, Pascal Massin, la rétinographie, c'est l'examen de référence ? Absolument. La rétinographie, c'est la photographie couleur du fond d'œil qui peut être faite éventuellement sans dilatation pupillaire. Et c'est l'examen de référence pour dépister la rétinopathie diabétique parce qu'elle est plus sensible que l'examen du fond d'œil. Elle peut se faire éventuellement sans dilatation pupillaire, ce qui permet d'améliorer la compliance des patients au dépistage. Mais la rétinographie, photographie couleur du fond d'œil, on va dire plutôt, est également une méthode de surveillance de la rétinopathie diabétique. Et ça, c'est également la méthode de référence pour la surveillance de la rétinopathie diabétique. Mais cette fois-ci, ce sera réalisé avec une dilatation pupillaire parce que pour la surveillance, on nécessite de visualiser la totalité du fond d'œil du diabétique. Donc, on l'a fait systématiquement au contrôle annuel que vous vous invitez ? Absolument. Il faut soit la faire en dépistage sans dilatation avec un ou deux clichés, soit en surveillance une à deux, voire trois fois par an en réalisant une dilatation du fond d'œil. Et alors, pour l'angiographie et la fluorescéine, est-ce qu'on s'en sert ? Est-ce que c'est mieux ? Eh bien, elle a remplacé, on va dire, l'angiographie en fluorescéence qui était largement utilisée en France. Mais toutes les classifications modernes de la rétinopathie diabétique sont basées sur l'analyse du fond d'œil et des photographies du fond d'œil. Et donc, eh bien, l'angiographie garde une place en tant qu'examen complémentaire dans certaines circonstances. Mais l'examen de référence reste maintenant et la rétinographie et la photographie couleur. Alors, on va parler un petit peu de la coordination entre diabétologue et ophtalmo. Il y a des réseaux diabètes. Est-ce que dans ces réseaux diabètes, la rétinographie est justement l'examen systématique ? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'est devenu maintenant dans la relation diabétologue-ophtalmo un examen qui est demandé ? On va demander, bien sûr, l'avis à chacun. On va commencer par le diabétologue pour savoir s'ils le font systématiquement. Pierre-Jean Guilloso. Le problème des réseaux diabètes, en particulier à Paris, c'est un problème de financement. C'est-à-dire qu'au départ, on a installé dans une maison médicale, dépendant du réseau, un rétinographe avec un orthoptiste pour faire les photos. Et puis, le financement de l'orthoptiste de son salaire n'a plus été assuré. Vous voyez tout de suite le problème. Or, c'est la vraie réponse à un dépistage alors que le nombre d'ophtalmologistes est en train de se réduire de manière dramatique et qu'il faut faire, comme a dit Mme Massin, un fond d'œil annuel et un dépistage précoce à tous les diabétiques. Donc, il y a un frein au dépistage systématique, Pascal Massin ? Il y a un frein au dépistage systématique. Donc, il est clair que plus que les réseaux diabètes, on préconise des réseaux de dépistage de la rétinopathie diabétique, ce qui est un petit peu différent puisque ce qui est proposé, c'est donc de disposer des rétinographes qui ont des appareils mobiles à disposition des patients diabétiques, dans les services hospitaliers, à la disposition des médecins généralistes. Et les photographies peuvent être prises sans dilatation par des techniciens non médecins. Mais il est difficile au jour d'aujourd'hui de dire si ça a amélioré le dépistage de la rétinopathie diabétique parce que cette organisation est mise en place maintenant depuis 5 à 6 ans, mais n'a pas encore été évaluée. C'est un appareil qui coûte cher ? C'est un appareil qui, en fin de compte, peut être utilisé par un médecin généraliste sans problème ? Alors, c'est un appareil qui coûte environ 15 000 euros. Donc, c'est quand même un prix important et il nécessite d'avoir un certain nombre de patients diabétiques pour pouvoir être rentables. Mais en tout cas, il peut être utilisé sans problème par un technicien non médecin au prix d'une formation assez légère. Si les médecins généralistes nous écoutent, ils vont être absolument horrifiés. Pierre-Jean Guilhossot, ça paraît quand même une infrastructure qui reste du domaine du spécialiste, non ? À la limite, non. Ça peut être une infrastructure commune, si vous voulez, dans une maison médicale, par exemple, pour un arrondissement, pour un canton. Il peut très bien imaginer qu'on dispose de cette installation qui va être commune. Comment vous résolvez le problème du temps ? Parce qu'en fin de compte, on se dit, en effet, il faut faire un dépistage annuel, donc il faut prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors vous, à la Riboisière, ça fonctionne bien puisque, a priori, vous vous parlez souvent. Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses en ville dont on sait pertinemment que les rendez-vous sont très à distance ? Eh bien, c'est cette organisation dont je vous parlais qui est susceptible d'améliorer cet accès au dépistage. C'est de proposer des rétinographes ou mettre en place des rétinographes dans des centres de santé, etc., à disposition des médecins généralistes et des patients diabétiques sans un passage obligatoire par l'ophtalmologiste. Là, les photographies sont prises, interprétées par des ophtalmologistes. Cette fois-ci, elles peuvent être télétransmises comme nous le faisons dans notre réseau télémédecine que l'on a déployé en Ile-de-France, les réseaux Ofdiat. Et chez les 20% de patients diabétiques qui présenteront une rétinopathie, eh bien, ceux-là, on va les envoyer chez l'ophtalmologiste. Ça va un peu désengorger les choses. On peut très bien imaginer, par exemple, il y a certaines régions en France où on a résolu le problème des gardes en médecine générale par une maison médicale. Il y a un confrère qui vient prendre sa garde. Il y a un téléphone unique qui est disponible. De la même manière, on peut très bien imaginer une maison médicale avec une espèce de centre de santé, si vous voulez, organisée par la communauté dans lequel il y aurait un rétinographe avec une télétransmission des images à un centre spécialisé, comme vient de dire Mme Massin, permettant de répondre à cette demande. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission sur l'évolution et le dépistage de la rétinopathie diabétique. Comme à l'habitude, nous avons demandé à chacun de nos invités le TECOM message. Le point important, Pascale Massin, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Eh bien, le point important, c'est d'arriver à dépister plus précocement la rétinopathie diabétique, car au jour d'aujourd'hui, nous avons tous les moyens d'éradiquer la malvoyance et la cécité liées à la rétinopathie, à condition d'une prise en charge précoce, de façon à pouvoir appliquer précocement le traitement. Pierre-Jean Guillaussault. Donc, je rebondis sur cette conclusion que je partage à la puissance 10805 ou 10806. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la rétinopathie n'est pas inéluctable, qu'il est indispensable d'équilibrer à la fois la glycémie et d'équilibrer la pression artérielle. Donc, la prévention, cette fois-ci, médicale, est quelque chose de parfaitement réalisable et qui marche. Cette émission est terminée. En allant sur le site Radio FM Diabeto, vous aurez le thème des émissions que nous allons vous proposer très régulièrement. A l'occasion, vous pouvez valider l'écoute de cette émission dans l'espace prévu pour la certification On ne sait jamais. Une émission réalisée par Benoît Martin, produite par Cathy Masson et préparée par le docteur Louis Potier. Merci à Sanofi Aventis qui permet cette radio destinée aux diabétologues d'exister en toute indépendance. C'est important de le souligner. Merci à nos deux invités et on se retrouve très bientôt sur Radio FM Diabeto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada